Ce sont des femmes leaders venus de plusieurs pays du continent. Après l'homé au Togo, cette présence massive au Bénin est le témoignage de leur engagement à réaliser un rêve. Le rêve d'une Afrique réconciliée avec ses enfants, d'une Afrique renaissante, d'une Afrique qui fait confiance à ses femmes, à sa femme et à ses militantes qui veulent sortir l'Afrique de l'ornière et qui veulent engager l'Afrique sur le chemin. Les femmes portent la moitié du ciel. Si nous évitons de les mettre dans notre processus de développement, nous trébucherons. Parce que c'est les femmes, nous ne pouvons rien faire. Au nombre des défis qui s'imposent, figure l'autonomisation de la femme. Il y a urgence à rechercher les voies et moyens d'une autonomisation plus affirmée des femmes. Dans le contexte d'une mondialisation en constante mutation, nous devrons accorder une attention particulière aux différentes disparités et déficits de croissance économique et de bonne gouvernance dont les femmes font les frères dans l'espace francophone avec cette interrogation fondamentale. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, c'est le thème du présent forum de Cotonou. Le rôle de la femme est historique, est millénaire. Mais les liens ont bougé. Des changements se sont faits. De sorte qu'aujourd'hui, le combat, c'est que nous ne voulons plus d'un soudiata Keïta qui va nous dire quel est ton rôle, toi la femme. Mais nous voulons nous-mêmes, dorénavant, dire voilà le rôle que j'entends assumer, voilà la position que je veux. La rencontre de Cotonou va poursuivre les réflexions entamées à Lomé, car la question du leadership féminin est assez vaste. Et trois jours de réflexion ne suffiraient pas pour faire ressortir toutes les spécificités y afférentes. Plusieurs panels de discussions et réflexions vont meubler les travaux avec à la clé une chaîne de recommandations attendues pour une réelle transformation des conditions de la femme africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !